Nous en sommes à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, hier, le gouvernement fédéral a confirmé que le Canadien est confronté à l'une des saisons de feux de forêt les plus graves dans l'histoire du pays. Des feux de forêt se produisent partout dans la province et la menace pour la vie et la propriété est grave. Le lac Centennial, près de Bolton, est le dernier lieu à être évacué. Il y a un feux de forêt. Nous savons que le personnel du ministère des Richesses Naturelles travaille fort pour contenir le feu de forêt. Est-ce que le Premier ministre veut faire le point sur l'action du gouvernement pour protéger les communautés de la province? Monsieur le ministre des Richesses Naturelles, je suis fier de dire que l'Ontario est un lieu reconnu internationalement en tant que leader en matière de la gestion des incendies. Et les personnes travaillent partout dans la province pour protéger la sécurité des personnes et des biens. les investissements que nous avons faits dans les préparatifs aux incendies sont récompensés justement de notre succès. Notre aviation et nos personnels ont décollé avec des avions-cisterne, avec des hélicoptères. et je peux vous vous assurer que nos personnels travaillent fort et bien. Nous sommes fiers aussi de demander la coopération des autres territoires lorsque nous en avons besoin. Nous travaillons ensemble pour protéger la sécurité de la population, avec nos personnels ontariens, mais aussi avec nos partenaires canadiens et internationaux. et nos questions complémentaires à Ottawa aujourd'hui. Le ciel a été sombre. La fumée a caché le soleil. La qualité de l'air à Ottawa a atteint le pire niveau de l'index d'environnement Canada. Tellement mauvais que les gens sont invités à rester à l'intérieur. À Belleville, à Cornwall, à Kingston et à Toronto, il y a des avertissements. Et dans tout le nord de la province, avec la saison la plus grave dans l'histoire, est-ce que ce gouvernement reconnaît le lien entre cette situation grave et la crise climatique? Monsieur le ministre, Monsieur le président, encore une fois, les préparatifs pour la saison des feux de forêt sont énormes et nous avons fait des investissements pour répondre aux feux de forêt. Ce n'est pas seulement les personnels de première ligne, c'est aussi le centre des services d'urgence à Sous-Sainte-Marie qui surveille les feux de forêt dans toute la province et coordonne notre réponse en établissant les priorités provinciales et en veillant à ce que nous ayons suffisamment de ressources. Ce sont eux qui surveillent les pronostics et font état des conditions et partagent les informations avec nos partenaires partout au pays. Comme je l'ai dit, nous avons des ententes d'aide mutuelle avec nos partenaires d'autres provinces mais aussi avec d'autres pays pour se protéger mutuellement. Nous sommes très investis dans la protection de la province et je remercie à tous les hommes et les femmes qui font le travail à l'heure où je vous parle. Merci. Dernière question complémentaire. Monsieur le président, nous sommes tous reconnaissants vis-à-vis des premiers intervenants et nous pensons aux personnes évacuées. Mais le ministre ne dit pas que cette situation va s'aggraver avec l'aggravation de la crise climatique et ce gouvernement n'agit pas pour aider. Au contraire, ils empirent la donne. L'une des premières mesures du gouvernement était d'éliminer les stations de charge des véhicules électriques. Ils procèdent au déposage de la sinterre de verdure, puis de carbone. Ils ont perdu des centaines de millions de dollars en annulant 700 projets d'énergie renouvelable. Le gouvernement nous mène dans la mauvaise direction face à la crise climatique. Donc, au premier ministre, pourquoi est-ce que le gouvernement affaiblit ses propres cibles climatiques? Réponse, ministre de l'Énergie. Merci, monsieur le président. Il est important pour l'opposition de savoir jusqu'à quel point notre énergie est propre, renouvelable et fiable dans la province. Et c'est un système qui va nous permettre de retirer des mégatonnes du système de carbone à l'avenir en créant un système propre et renouvelable qui émet seulement 3 % des émissions totales de la province en garantissant un prix abordable et fiable. Et cela va donc baisser les coûts dans les autres secteurs, par exemple, des transports avec des investissements de plusieurs milliards de dollars dans les usines de batteries électriques et des usines qui procèdent à l'électrification de leur travail. Et nous voyons aussi de l'acier vert dans la province. Donc l'électricité sera de plus en plus abordable pour permettre aux uns aux autres d'électrifier toute la production pour aller au-delà du taux de 90 % d'énergie propre que nous connaissons. Alors, je vous parle. Le ministre n'a pas parlé de crise climatique ou d'action climatique pour le climat. La question suivante s'adresse au premier ministre. Aujourd'hui, cette semaine, Toronto Sun a dit que Metrolinx a plus de 30 000 pages de documents portant sur le fait si des lignes ferroviaires du projet Eglinton étaient mal installées, si le partenariat public-privé a un problème tellement grave. C'est une situation absolument... C'est absolument la débâcle. Au lieu d'assumer toute la responsabilité, le gouvernement pointe du doigt à l'opposition et les autres acteurs. Est-ce que la ministre trouve cette solution et cette réponse acceptable? Merci, M. le Président, et je remercie la chef de l'opposition pour sa question. Nous le disons très clairement. Nous mettons l'accent sur la construction du système le plus efficace pour la population, autoroutes, ponts, transports collectifs pour faire face au déficit des infrastructures que nous a légués l'opposition. Nous avons été aidés à un contrat signé par le gouvernement fédéral signé en 2011 et nous travaillons dans les contraintes de ce contrat pour tenir la promesse de la ligne Eglinton. La ligne est achevée à 90 %. Les tests sont en cours et le consortium achève les derniers travaux, dont toutes les corrections, toutes les réparations nécessaires pour l'ouverture d'une ligne fiable et sécurisée pour les passagers. Notre gouvernement le dit clairement. Depuis le début, nous voulons veiller à la sécurité de la ligne pour tous et toutes. Nous ne l'allons pas nous précipiter lorsque les politiciens s'en mêlent. C'est lorsqu'on voit des problèmes comme ceux du train léger à Ottawa. Nous assumons toutes nos responsabilités dans ce dossier. Question complémentaire, ce n'est pas de l'injurance. Vous êtes la ministre de la Couronne, c'est votre responsabilité. On appelle cela leadership. Bon Dieu! Ce n'est pas seulement les Ontarians qui attendent la ligne Eglinton. Toute la population de la région torontoise en ont marre. Les chauffeurs de bus étaient laissés en rade parce qu'il n'y avait pas suffisamment de bus. La ministre des Transports aurait dû être informée de ce problème. Il y a des mois de cela, mais la ministre refuse d'assimiler les responsabilités qu'elle elle-même a créées au Premier ministre. Pourquoi est-ce qu'elle laisse cette ministre permet à cette ministre de laisser des centaines de passagers en rade à Brampton? Je suis désolé, mais la chef de l'opposition a du mal à comprendre quand je dis que nous assumons toutes nos responsabilités pour tout le réseau des transports, y compris la ligne Eglinton et l'expansion du réseau GO. Justement, l'expansion du réseau GO est un engagement clé de notre gouvernement. et nous allons tenir cette promesse. Les services GO sont des éléments de base de notre réseau de transport. Mais lorsque nous proposons des plans pour offrir ces services à critique pour la population, la chef de l'opposition, vote le contrat. Metrolinx travaille de près avec les maires, avec les municipalités et les autres partis intéressés pour mieux comprendre leurs besoins. nous faisons le point régulièrement pour satisfaire aux besoins des passagers et nous continuons d'écouter les municipalités et les autres partis intéressés afin de fournir les services dont ils ont besoin. à l'ordre, député de Brampton-Nord, député de Waterloo, à l'ordre, chef de l'opposition, Monsieur le Président, au lieu de transporter des transports parce que ce gouvernement est un héritage de fonds publics dilapidés sur des entreprises privées qui construisent un système de transports qui ne fonctionne pas, mais les passagers veulent savoir avec certitude que leur bus va arriver alors car si ce n'est pas le cas, ils n'utiliseront pas les transports collectifs. La confiance vis-à-vis du système dépend de cette fiabilité et ma question s'adresse au Premier ministre qui est assis en face de moi. Est-ce que le Premier ministre me fait confiance? Fait confiance à sa ministre? Pardon. Monsieur le Premier ministre, la chef de l'opposition officielle. Je fais absolument confiance à ma ministre. Je fais absolument confiance qu'elle est responsable, qu'elle s'occupe de la construction des transports dépendreurs les plus grands d'Amérique du Nord alors que vous n'avez rien fait alors qu'au moment où les libéraux n'ont rien fait, nous construisons le système des transports collectifs le plus important de toute l'Amérique du Nord. nous allons nous occuper de la débarque dont nous sommes héritiers mais l'expansion de Yann et respecte le calendrier. Scarborough recevra un mètre pour la première fois dans l'histoire de la province. Nous respectons les délais dans tous ces projets. pour la deuxième fois de la première fois de la première fois à l'ordre, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle question, députée de l'Université de Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Ma question, c'est le réseau premier ministre. Un nouveau rapport de la Banque nationale du Canada montre que l'abordabilité du logement est absolument en crise. Il faut gagner 235 000 $ à Toronto pour acheter une maison et il faut gagner 220 000 $ chaque année pour acheter une maison. Les conservateurs ne remédient pas à la crise du logement. Ils empirent la donne. Ça n'a jamais été aussi cher pour louer ou acheter un logement. Ma question, c'est le réseau premier ministre. Jusqu'à quel point faut-il aller pour que les conservateurs reconnaissent que leurs plans ne fonctionnent pas? Réponse du gouvernement. Madame la ministre associée, je remercie la députée de l'Université de Rosedale pour sa question. Mais la rhétorique vide des néo-démorètes ne fait rien pour les primo-accédants pour réaliser leurs rêves. Avec leurs plaintes, ils ne font rien, mais nous avons un plan à long terme pour construire des logements abordables pour tous les Ontariens. Le plan fonctionne avec un nombre record de construction de logements locatifs ou de mise en chantier. Nous avons doublé le nombre d'arbitres à la commission de la location immobilière. Nous n'avons pas de leçons à recevoir des néo-démocrates qui sont contre le développement. Nous allons continuer de travailler fort pour toute la population, d'où la province. question complémentaire au premier ministre. Ce gouvernement est aux affaires depuis cinq ans. Il est clair que le plan du gouvernement ne fonctionne pas. Non seulement que le rêve d'être propriétaire est parti en fumée, mais les Ontariens ne peuvent même pas trouver un logement abordable à louer. Le dernier rapport montre que le louer continuait de monter en flèche à North York, une hausse de 24 % à Scarborough, une hausse de 30 % à Brampton, une hausse de 30 % à Markham, 30 %. Il n'y a pas de lieu abordable pour les Ontariens et Ontariens. Ma question est au premier ministre. Jusqu'à point, faut-il que les choses empirent pour que le gouvernement change de cap pour s'attaquer à la crise du logement abordable que traverse la province? Prenez vos places, députés de l'opposition. Madame la ministre associée, merci pour la question. Les démocrates prétendent s'inquiéter de la crise du logement, mais c'est vide. Ils n'ont rien fait pendant des années. Encore une fois, ils ont voté contre le plan de construction de logements qui constitue le nombre le plus élevé de logements locatifs dans l'histoire de la province. À notre grande surprise, ils ont voté contre la protection des locataires, contre les expulsions abusives. Le gouvernement veut encore plus d'études, encore des taxes. Alors que nous construisons des logements, nous proposons des solutions réelles qui font toute la différence pour les Ontariens face à la crise du logement abordable. Ils ont un bilan d'inaction. Nous n'avons pas de ça à recevoir de leur part. Alors, l'heure est venue pour eux et elles de représenter les promettants et de mettre fin aux jérémiades. Ma question s'adresse au premier ministre. Tous les ontariens en Chine sont choqués et en colère et très perturbés par la nouvelle que le meurtrier Paul Bernardo sera transféré dans une prison à sécurité moyenne. Elle est en prison pour le meurtre et la torture de Kristen Mahaffey et Leslie et d'autres crimes abominables. Le juge a dit que c'est une personne dangereuse, un psychopathe qui n'a pas le droit d'être libéré. C'est donc très troublant que Bernardo ait été transféré dans une prison moins sécuritaire. Est-ce que le premier ministre veut ajouter sa voix à celle des Ontariens qui s'indignent de cette mesure pour se prononcer contre cette décision des services de correction du Canada et du gouvernement fédéral ? Je remercie le député de sa question et pour son travail de policier provincial pendant de nombreuses années. Mon message à la famille de Leslie Mahaffey et de Kristen French, c'est que j'ai une pensée très émue pour eux. Et pour Bernardo, cette ordure devrait pourrir dans une prison pour le reste de sa vie. Il ne mérite pas moins de restrictions. Il ne mérite pas des occasions d'emploi ou la liberté de se promener. Je vais citer le commissaire des services de correction. Nous voulons que les Canadiens fassent confiance à nos décisions. Eh bien, monsieur le commissaire, aucun Canadien ne fait confiance à vos décisions. Vous devriez vous retirer ou vous devriez être carrément licencié. Question complémentaire. Merci, monsieur le Président, et merci au Premier ministre pour sa sincérité, pour son soutien à fermes et ses paroles puissantes. Encore une fois, est-ce que le Premier ministre peut offrir son soutien en appelant au gouvernement fédéral et au service correctionnel du Canada à poser le bon geste en respectant les familles French et Mahaffey et en demandant à Bernardo qu'il rendait compte pour ces crimes abominables ? Comme je l'ai dit, je n'ai même pas employé le nom, désolé, mais c'est une ordure. Il faut qu'il soit en prison, dans une prison à sécurité maximale. C'est le crime le plus haineux dans l'histoire du Canada. Il a torturé, il a violé, il a tué ses deux jeunes filles. Et la douleur que traverse la famille ne devrait jamais être vue dans l'histoire du Canada. Lorsque nous condamnons à vie quelqu'un, c'est une peine à perpétuer. 23 heures par jour, et 7 heures par jour, il devrait être dans la population. C'est ce que devrait se produire pour cette ordure. Jamais des Canadiens n'ont vu un crime aussi haineux que celui qu'il a perpétré. Député de Toronto Centre, merci, Monsieur le Président. Il y a cinq jours, le conseiller du district scolaire catholique de Niègre a comparé le drapeau de la férité au drapeau nazi. Il s'est appris que le ministre de l'Éducation a dit au conseil scolaire de fêter la fierté par rapport aux élèves de LGBTQIA+. Comme le ministre ne veut pas assumer sa responsabilité en la matière, est-ce qu'il veut maintenant émettre un ordre ministériel pour ordonner toutes les écoles publiquement financées à hisser le drapeau de la fierté pour le mois de la fierté ? Réponse, Monsieur le ministre. Je partage l'indignation de la députée d'en face aux commentaires viles de ce serviteur public. L'un des messages que nous avons partagé, c'est le contexte des paroles et des actions. Et il faut pousser les normes plus haut. Les élèves nous suivent, et notamment suivent les paroles des conseils scolaires. Et lorsque j'ai entendu ce reportage, je l'ai condamné. De comparer ce drapeau, un symbole de la fierté, à un symbole de haine, est absolument affreux. Il faut lutter contre la haine adressée aux enfants et à la communauté LGBTQ. J'ai dit à tous les conseils scolaires de fêter la fierté et ce message universel d'amour. Et je m'attends à ce qu'ils le fassent ce mois-ci. Question complémentaire, malheureusement, ces paroles ne sont pas assez. Aujourd'hui, le clergé de plusieurs dénominations chrétiennes nous rejoint pour se joindre au message de fierté et d'amour signé par 50 membres du clergé de 70 municipalités. Ces dirigeants chrétiens nous invitent à dire quelque chose et agir clairement et fermement pour protéger notamment les élèves LGBTQ dans les écoles. Le Premier ministre a dit qu'il a marché dans la marche de la fierté et pourtant il ne veut pas mandater la protection et de hisser le drapeau de la fierté dans toutes les écoles financées publiquement. Sa déclaration de soutien et sa présence dans la marche de fierté à York est vide s'il n'ordonne pas les conseils scolaires à agir correctement. Il est essentiel pour les dirigeants politiques d'être présents dans la marche de la fierté. Nous vivons dans un endroit assez spécial, heureusement que je suis canadien, nous avons ce sentiment d'unité et je sais qu'il y a encore des progrès à faire. Nous venons d'entendre les remarques de nos collègues d'emphase. J'assure la députée, dans les termes les plus clairs, nous avons ordonné aux écoles financées publiquement de fêter la fierté réellement et d'adresser une solidarité à tous les élèves. Nous veillons à ce que tous les élèves soient protégés et nous sommes prêts à travailler avec les députés de tous les partis pour protéger tous les élèves dans nos écoles. Député de Markham Thornhill, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la création d'emplois et du commerce. Avant l'élection de notre gouvernement, malheureusement, le secteur automobile et manufacturier étaient aux abois. Des centaines de milliers d'emplois manufacturiers ont quitté la province. L'Ontario n'était pas préparé pour être un chef de file pour l'industrie des véhicules électriques. Heureusement que les conservateurs ont gagné l'élection car cette génération, les prochaines générations, nous serons des catalyseurs pour la croissance économique. Mais afin de protéger cette prospérité, il faut mettre l'accent sur la formation des gens, de la population pour les emplois de l'avenir, y compris dans le secteur automobile. Monsieur le Président, est-ce que le ministre veut bien nous dire ce que fait notre gouvernement pour créer plus d'occasion dans le secteur automobile? Merci, Monsieur le Président. Réponse, ministre du Développement économique, création d'emplois et du commerce. Merci, Monsieur le Président. L'Ontario a attiré 25 milliards de dollars dans des investissements pour le secteur automobile, le secteur des batteries électriques depuis deux ans et demi. Et maintenant, il faut veiller à ce que la main-d'oeuvre et les compétences requises des collèges comme le Collège Canada. Chez moi, à North Bay, ouvre des centres de formation zéro émission, car bientôt, on n'aura pas besoin d'un mécanicien, il faudra un technicien des véhicules électriques. Nous investons 6 millions de dollars dans le réseau d'innovation des véhicules électriques à l'appui de 14 projets innovants de formation pour lier les élèves de la maternelle jusqu'à la 12e année aux établissements secondaires au secteur des véhicules électriques. Ce programme pour la main-d'oeuvre future comble les lacunes ou la brèche entre ses élèves et les métiers spécialisés en éliminant les stigmates qui les entourent. Nous avons besoin de ces emplois d'avenir maintenant. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour sa réponse. Nous savons que notre gouvernement a démontré qu'il est capable d'attirer ses investissements dans le secteur manufacturier des véhicules électriques. Et cela, en quelques années, nous préparons le secteur pour la nouvelle génération de travailleurs du secteur automobile. Mais il faut veiller à ce qu'il y ait des occasions dès maintenant pour les travailleurs de l'automobile. Est-ce que le ministre peut bien nous expliquer comment nous créons ces emplois pour les travailleurs du secteur automobile ? Merci. La semaine dernière, nous avons participé à Milton au jour des portes ouvertes de la rencontre de plusieurs constructeurs d'automobiles qui ont créé un centre de formation de réparation des véhicules électriques ici en Ontario. Ces techniciens de réparation se voyaient obligés d'aller aux États-Unis pour recevoir cette formation. Mais grâce à notre succès en reconstruisant le secteur automobile, maintenant, cette formation se déroule ici en Ontario. 750 techniciens seront formés et accrédités chaque année dans ce nouveau centre, car notre plan fonctionne. Merci. Question de Toronto, Danforth. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La semaine dernière, j'ai demandé au ministre ce qu'il allait faire pour protéger la population contre les pannes d'électricité cet été. Le jour même, quelques heures après que le ministre m'a dit que tout se passait bien, que tout était génial, 8500 personnes à Canada, quand on a perdu l'électricité, justement parce qu'il faisait trop chaud. Le ministre doit agir dès maintenant pour éviter que nous soyons confrontés à des pannes encore plus importantes alors que la température monte en raison de la crise climatique. Est-ce que le ministre va agir? M. le Président, ce qui passe à cette distribution à nouveau, un problème avec Ottawa Hydro, et aussi, donc, on a indiqué qu'on allait réparer la pièce d'équipement qui était défectueuse, et aussi, donc, de façon à ce que ça ne soit pas disponible. Je peux vous dire, donc, mes amis, de l'autre côté, enfin, que la grille provinciale a bien plus que nécessaire pour répondre aux besoins de la province dans une journée très chaude. Enfin, c'était une journée, c'était un record de chaleur, bien sûr, M. le Président, mais nous avons eu beaucoup d'énergie supplémentaire. Je peux vous assurer, tous les députés de l'Assemblée législative, en fait, si notre député était en charge de la grille, on n'aurait pas de pourniture, enfin, d'approvisionnement nucléaire, 85 mégawatts et 100 % de la capacité qui était utilisée. On n'aurait pas aussi, sans le gaz naturel, enfin, c'est notre politique d'assurance, non seulement dans le nucléaire, mais dans le gaz central. Alors, merci, 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 alors, donc, je vais revenir sur cette question. C'était un ministre en main informé, et aujourd'hui, j'ai entendu comment les choses se déroulent très bien et comment les choses ont les armes et comment personne ne peut faire mieux que lui. Peut-être aurait-il l'occasion de faire exactement donner la même explication à des personnes âgées frêles, parce que l'électricité est en panne, parce que, bon, peut-être aussi celui du dépanneur du coin qui est à perdre de nourriture dans son congélateur, parce que le pouvoir d'électricité n'est pas là. Peut-être qu'il va vouloir aussi les personnes âgées qui ont des difficultés, qui ne respirent mal, parce que la grille ne répond pas à la demande. Enfin, il dit toujours que tout est... Ça ne va pas faire disparaître le problème en disant que tout va bien. Enfin, M. le Président, comment va-t-on protéger les gens, la population, pendant l'été de ces pannes d'électricité? Député de Niagara-Ouest, député de Sainte-Marie, à l'ordre, député de Brampton, à l'ordre. Je veux entendre la réponse du ministre de l'Énergie. OK. Pendu. Alors, il va donner sa réponse, M. le Président. Enfin, le député de l'autre côté, en fait, prétend que le monde, enfin, c'est la fin du monde. Je peux l'assurer que, en raison de notre soutien, qu'on soutenu pour les grilles nucléaires, les modernisations qui sont à l'heure, et puis même en avance, et qui respectent le budget, enfin, ce député, ce député n'aurait pas, donc, que ces chevaux-fapeurs, enfin, enfin, cette énergie libre de gaz à effet de serre, aussi. En même temps, on investit aussi dans de nouvelles technologies, des petits, modulés. Alors, ce sont des SMR qui vont être adoptés pas des juridictions à travers le monde pour les aider. Enfin, on l'aura fait en Ontario, et ça, c'est fait en Ontario, c'est pour réduire les émissions, et ça offre de l'électricité de 24 heures sur 24, c'est le monde plus dépendant de cela. Alors, ça, c'est une évente... Merci. Question suivante. Le député d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Mes questions s'intéressent au ministère du Comité et des services communautaires et des services sociaux. Plusieurs familles, notamment Sarah et Félix-Lemers à Ottawa-Vanier vont face à des défis déraisonnables avec le programme de l'ISM en Ontario. Sarah a commencé le processus pour tenir de l'aide pour son fils il y a trois ans, mais elle a eu plusieurs obstacles à surmonter. En conséquence, son fils, Félix, maintenant qu'il y a 5 ans, a passé ce programme, l'âge du programme à l'école. Des enfants sont laissés pour compte, Monsieur le Président. Quelles sont les mesures que le ministre a appris pour réguler les problèmes d'attente et d'assurer les services essentiels pour les enfants avec le spectre d'autisme? ministère des services à l'enfance. Merci, mes collègues d'interroits pour les questions. Je serai très heureux d'y répondre. Malheureusement, ce député devrait aussi communiquer cela à nos contribuables. Lorsque son parti était au pouvoir, c'est un échec complètement pour les familles. 85 % des services recevaient des services. Aujourd'hui, maintenant, 40 000 reçoivent des services. Pourquoi est-ce comme ça? Parce qu'alors qu'ils ont négligé les familles à cause du déchets de ce Premier ministre, il a doublé le financement pour le programme d'autisme en Ontario. Monsieur le Président, cette année, nous avons cru ce financement par un supplément qui peut s'assurer que plus d'enfants pourraient avancer à ce programme. Monsieur le Président, plus d'enfants et des jeunes maintenant sont en train de recevoir non seulement un service du gouvernement précédent, mais aussi ils ont plusieurs voies de service, Monsieur le Président. Nous allons continuer à faire en sorte que les familles soient soutenues de façon à ce que personne ne soit laissé pour compte. Question complémentaire. Monsieur le Président, avec cinq ans, le gouvernement a été au pouvoir pendant cinq ans et il n'a reçu aucune aide de votre part. Alors, les familles font une certitude très importante tout en attendant le soutien du programme d'autisme. et les familles ne reçoivent aucune aide et aucune communication à savoir quand ils vont pouvoir recevoir de l'aide. Ça a tout m'a dit que maintenant nous avons attendu des années pour avoir de l'aide pendant les années les plus importantes du développement de notre office. Et maintenant, nous demandons aussi sur la liste d'entendants de l'AAP comme un numéro générique. Monsieur le Président, le manque de communication et sa cause de la détresse est inacceptable. Enfin, le moindre que l'on puisse faire pour réduire le stress des gens qui attendent, c'est de rétablir donc une plateforme de communication qui soit conviviale pour redevindre les familles qui sont en détresse et pour leur donner le statut de leur demande. Une étape. Donc, quelles sont les démarches prises par le ministre pour que les familles aient de la transparence et accès au programme concernant les services de leur demande? M. le Président, merci pour la question. Encore une fois, mon collègue devrait savoir que j'ai rencontré des familles, j'ai rencontré des groupes et des organisations avec toutes les occasions que j'ai eues. J'ai parlé à l'affaire. Pourquoi, M. le Président? C'est parce qu'on l'a dit dès le début, on ne va pas laisser pour compte, on ne va pas laisser les gens derrière. C'est pour ça qu'on a doublé le financement du programme. Le financement du programme, M. le Président, a été développé par la communauté pour la communauté. Voilà, c'est le programme que nous avons mis en oeuvre, M. le Président. Alors, donc, 8500 enfants recevaient l'aide sur le gouvernement précédent. Maintenant, plus de 40 000 enfants reçoivent les services. Pas seulement un seul service, parce que les enfants sont en transition et ils ont été inscrits et aussi, ils ont plusieurs voies de services immédiatement, comme par exemple les services familiaux et aussi les soutiens précoces à entrer à l'école. Merci. Député de Brampton North, député de Brampton North, ma question s'attache au ministère du Transport. Alors, vous, c'est les gens de Brampton North ont subi un impact négatif à cause des retards par le gouvernement pour passer dans les verres pour appuyer les projets de transport, comme par exemple à l'autoroute 413, appuyé par le NPD d'année en année. Les libéraux ont ignoré l'action qui aurait dû être mise devant pour bâtir l'autoroute 413. Ils ont aussi décidé de fléchir devant des activistes de gauche qui n'ont jamais vécu à Brampton et pensent qu'ils savent ce qu'il y a de mieux pour Brampton. Enfin, on s'attend à ce que l'Ontario grandisse de 2 millions de personnes. Enfin, au cours des prochaines années, allons-nous repartir les produits nécessaires pour répondre à la demande de nos provinces croissantes. Brampton est une très belle ville grâce à sa diversité et sa population. Et peu importe ce qu'en dit l'opposition, les gens de Brampton méritent une nouvelle autoroute. Monsieur le Président, est-ce que le ministère peut expliquer que le gouvernement est en train de faire pour appuyer les gens de Brampton en faisant avancer l'infrastructure d'autoroute avec la route 413? Merci. Madame la ministre sur le transport. Monsieur le Président, cher monsieur le député de Brampton Nord pour la question. Alors, il a absolument raison. Les gens, la population d'intérêt d'Agence européenne ont été très claires lorsqu'ils ont réélu notre gouvernement avec une majorité historique qui est plus vaste que jamais. Alors, Monsieur le Président, il veut que l'autoroute 413 soit construite et le gouvernement va aller vraiment changer ses membres de l'opposition. Continue d'opposer ce projet très important alors que les individus qui ne vivent pas à Brampton bien sûr ou dans toute franchise et ne soucie pas du bien-être de Brampton. Alors, il semble que chaque fois que le gouvernement a pris des projets qui vont rendre la vie la plus facile pour la population ontarienne, les députés d'opposition trouvent toujours des raisons de dire non. Le gouvernement a suivi les projets de sa infrastructure comme l'autoroute 413 dans notre budget parce que nous savons que c'est essentiel dans son plan du gouvernement pour la création d'emplois et la croissance économique. La population d'Ontario peut être certaine que notre gouvernement est engagé à pas dire cette infrastructure très importante et ceci inclut l'autoroute 413. Complémentaire. Merci, M. le Président et merci le ministre pour la réponse et pour son amitié à ma communauté. Le soutien du ministre ne montre que le gouvernement n'est pas satisfait du statut quo lorsqu'on veut investir dans les projets d'infrastructures. L'autoroute 413 est absolument essentiel non seulement pour la population de Brampton mais essentiel pour la prospérité globale de l'Ontario. Alors, c'est quoi ? On sait que les gens doivent se déplacer. Les camions de transport pour acheminer les produits au marché. ça coûte des milliards de dollars chaque année. Une fois complété, l'autoroute 413 va aider les produits à circuler rapidement dans la région du Cantor-Rond beaucoup plus rapidement tout en réduisant les encompréments dans l'électeur d'Ontario. Les milliards de dollars empruntent les autoroutes. C'est la bière angulaire de notre économie. M. le Président, puisqu'on peut parler de ce que fait le gouvernement pour l'infrastructure pour appuyer l'économie de l'Ontario. Je veux remercier les députés pour mettre l'accent sur l'importance réelle de bâtir l'autoroute 413. Ce que ça veut dire pour les communautés locales mais aussi pour tout l'Ontario. Le gouvernement est très sensible à l'importance de l'autoroute 413. Ça va faire grandir l'économie et cela va appuyer la ville de Brampton et aussi la région de Pille. Alors, ces autoroutes sont essentielles pour maintenir la circulation des produits à travers la province. Le réseau de transport est la clé d'appuyer l'éco-éco-éco-économique mais aussi de montrer le potentiel économique. Nous savons les conséquences de ne pas partir de la 413 et nous sommes déterminés à faire en sorte que nous allons renverser là-dessus. On veut aller de l'avant pour réduire la congestion, les encombrements et pour assurer le mouvement des biens. Alors, M. le Président, notre gouvernement est engagé à bâtir une infrastructure critique parce que c'est la solution à une croissance économique et aussi à notre prospérité. L'autoroute 413 est non seulement une pièce fondamentale d'infrastructure, M. le Président, c'est le parti clé de l'Ontario et de notre avenir. Merci. Question suivante. Alors, M. le Président, je m'attresse au Premier ministre. Recemment, j'ai rencontré les soeurs de M. Joseph qui m'ont parlé pour nous faire partie de leur profonde désappropriation du projet de loi 60 sur la prévalisation des soins de la santé. Alors, les soeurs, alors que les nombres du gouvernement arrêtent d'écouter leur conscience, d'écouter l'histoire et aussi de révoquer le projet de loi 60. Est-ce que le gouvernement va faire cela afin d'écouter votre conscience? Mettez les freins sur les profits cupides dans les soins de la santé et s'assurer que tous les dollars dépensés vont aller que le gouvernement dépense vers aux soins des patients et pas dans les actionnaires privés. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Alors, j'espère que vous rencontrez les soeurs. Vous avez aussi renforcé les investissements qui vont partir des 41 milliards de dollars de capitaux qui conduisent le centre de santé de Saint-Joseph et pour le développer aussi dans notre communauté. J'espère aussi que vous vous éjeuniez aux soeurs que le centre de santé de London a aussi un nouveau développement en cours et aussi on va étendre les services de greffe dans la ville de London. Nous sommes en train de faire les investissements avec les hôpitaux publics qui montrent qu'ils peuvent innover et faire les choses différemment pour faire en sorte que nous desservions la population de London et tout Ontario. Merci. Monsieur le Président, les soeurs sont intelligentes et brillantes et sont très sensibles au fait qu'en Ontario, il faut avoir des soins de la santé qui soient publiques. Les conseillers de Saint-Joseph m'ont offre une lettre lorsque je leur ai rendu visite. Elle est inquiète de commencer ces nouvelles cliniques vont voler le système des infirmiers, des technologistes, des thérapeutes et aussi de pénaliser les pauvres. Alors, où c'est écrit jeudi, cela montre que le premier ministre Ford rarement respecte ses promesses de diagnostic. Ce n'était pas son plan. En fait, est-ce que le gouvernement va assurer les soeurs Marie et révoquer le projet de loi 60 pour que personne ne fasse l'argent sur le dos et des gens malades. Alors, vous savez, M. le Président, je veux dire, en conséquence de l'adoption de 60, nous avons les programmes les plus innovateurs que l'on peut étendre dans la province d'Ontario. Nous avons des chirurgies et des services diagnostiques qui vont suivre la province d'Ontario. Mais c'est clair, les hôpitaux ont besoin d'être époux. Donc, c'était l'association médicale. Le projet de loi 60, nous croyons que cela va réduire, libérer les ressources de l'hôpital pour se concentrer sur les soins d'urgence et les choses complexes alors qu'on donne des problèmes de capacité et ça, c'est réel. Nous savons que les listes d'attente ne peuvent pas rester là où elles sont. Nous comprenons que le statu quo n'est pas une option dans la province de l'Ontario et nous faisons les investissements nécessaires pour faire en sorte que non seulement nous avons des hôpitaux robustes mais aussi la possibilité d'avoir des services de diagnostic qui soient étendus à travers l'Ontario. Alors, la question suivante de la députée de Guelph. Bonjour, M. le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Est-ce que la crise climatique s'empire que les investisseurs et les gens se lancent dans un nouveau l'Ontario et risquent d'être laissés pour compte dans la pollution carbonique? Alors, les investissements dans la transition de l'énergie pour un trillion de dollars l'an dernier, 500 milliards de dollars ici. Pourquoi? Parce que ce sont les sources de génération moins chères. Pendant la prochaine décennie, votre gouvernement a l'intention d'augmenter des usines de gaz très chères, d'accroître la pollution de 400 % et d'accroître aussi pour les gens pour chauffer la maison et les rafraîchir. M. le Président, au moment où on fait face à une urgence climatique, pourquoi est-ce que le gouvernement est en train de choisir des usines de gaz sales alors que des investisseurs intelligents à travers le monde choisissent plutôt les pouvoirs éoliens, l'électricité éolienne, de l'eau ou les solaires. M. le Président, c'est tout à fait le contraire. M. le Président, nous sommes en train d'investir aussi dans de l'énergie propre comme les installations nucléaires qui sont à l'heure et puis devant l'horaire aussi les réacteurs de Darlington et Bruce à en étendre aussi Pickering obtient 60 % de notre énergie propre. Tous les jours, M. le Président, nous sommes en train d'investir dans l'approvisionnement le plus grand dans l'histoire du Canada dans l'installation de batteries, d'entreposage de batteries à la province pour appuyer la croissance que l'on voit en Ontario maintenant et aussi des multimilliards de dollars d'investissement tous les jours en cadre de cette stratégie. Je veux faire remarquer ceci, que le député aime beaucoup les renouvelables. Il y a un rôle pour les renouvelables, bien sûr, M. le Président, mais jeudi dernier pendant la journée de clinique, lorsqu'on pense à l'énergie solaire, 14 % de la capacité solaire était là. Alors, si le député était en charge de grilles, il y aurait eu une panne. Complimentaire, député Coiffe. M. le Président, vous avez remarqué que le ministre a complètement donc refusé de répondre à ma question pourquoi est-ce qu'ils vont continuer d'investir davantage dans des usines de gaz qui vont mettre la stabilité climatique à risque et qui vont faire des investissements des affaires à risque. Alors, ne prenez pas mon mot là-dessus. Prenez le ministre pour le développement économique pour cela. Les avantages continuent. On parle du fait que l'Ontario a un avantage compétitif parce que nous avons 94 % de grilles propres. Mais dommage, M. le Président. Enfin, je ne peux pas entendre le député Coiffe. de l'Ontario. Je pense qu'on a vu une grille propre, mais malheureusement, c'est bien en deçà de 90 % propre. Ça va être encore plus sale avec leur idée d'étendre les usines de gaz. Ça va détruire l'avantage compétitif de la province avec une grille propre. Enfin, des emplois, des investissements à risque et aussi en empirant la crée climatique. Est-ce que, donc, est-ce que, le ministre, est-ce qu'on va maintenir la grille propre, compétitif en abandonnant ce plan de construire des usines sales de gaz et s'engager à une grille propre d'ici 2030? Alors, merci, M. le Président. Enfin, ce en quoi nous sommes engagés, c'est de garder les lumières allumées. La même chose, on ne pourra pas dire la même chose pour le député d'opposition du côté vert ou aussi du côté du NPD ou aussi ce que les dégâts qu'ils ont causés les libéraux, en fond, selon notre opérateur de système. Je leur pose la question qu'est-ce que ça voudrait dire si on allait réduire le gaz dans le système. Ils ont dit que ce serait 100 $ de plus par famille, par mois, c'est plus que la facture électrique et aussi ça donnerait des pannes à des interruptions de service. Voilà ce qu'il veut. On ne va pas faire ça. On va s'assurer que nous avons l'énergie nécessaire pour continuer à avoir les investissements de multi-milliards de dollars. C'est ce que le ministre de développement économique et le premier ministre apportent en Ontario et d'autres directions parce que nous avons une grille propre, M. le Président. Nous allons faire en sorte que les résidents allument la lumière le matin dans les fabriques et les usines. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. La question s'adresse aux ministres des Affaires et des Développements du Nord. M. le Président, le 1er juin, c'est le début de l'histoire des Autochtones. On a un temps de célébrer les traditions riches, l'héritage, le patrimoine, les contributions des Premières Nations des Inuits et des Métis à travers le province et à travers le pays. Alors, nous sommes à la passion d'avoir plusieurs activités d'événements planifiées pour le mois et aussi avec 130 Premières Nations à l'Ontario et il y a plusieurs communautés vibrantes qui sont situées entre Windsor du Sud au Côte-Nordique de l'État et les communautés d'affaires qui continuent à l'économie de l'Ontario avec des entreprises très prospères dans une variété et le secteur. Voilà la raison pour laquelle c'est essentiel que notre gouvernement demeure engagé pour bâtir et maintenir des fortes relations avec les Premières Nations. Monsieur le Président, est-ce que le ministre va partager la façon dont le gouvernement va travailler avec les communautés autochtones pour bâtir un plus fort Ontario? et le ministre de l'Ontario? Monsieur le Développement du Nord, les affaires, je remercie la question de mon collègue de l'Ontario. Donc vraiment, oui, c'est le mois des autochtones. On l'a rappelé aussi par les députés, donc une déclaration, donc j'ai apprécié ces réflexions. Il y a toujours plus de travail à faire, Monsieur le Président, mais dans le cours du mois, bien sûr, nous aurons l'occasion de retirer certains aéreurs difficiles dans l'histoire de notre pays concernant les peuples autochtones, mais aussi en nous concentrant sur les occasions d'affaires. Alors, voici sur ce quoi on va se concentrer au cours des cinq dernières années. Nous avons fait des progrès et cela a été reflété dans nos discussions hier avec le Premier ministre et bon nombre de mes collègues du Conseil des ministres et adjoints parlementaires. Monsieur le Président, il y a bon nombre d'événements qui sont planifiés à travers les provinces auxquels on ne peut participer. j'ai envoyé une trousse aussi pour les autres parties qui sont intéressés à participer aux événements dans votre soyez bien allés de communiquer avec moi. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président et merci au ministre. Enfin, il y a tellement aussi d'activités qui ont été planifiées pour le mois et qui vont offrir des occasions d'apprendre concernant la liberté et la culture et les expériences des peuples autochtones qui ont aidé à former la province. Alors, il y a deux semaines, j'ai eu l'honneur de participer à la célébration du territoire de l'État et Mohawk. Vraiment, nous avons tous de participer en continuant de bâtir des pertinents avec les communautés. On doit essayer de comprendre et aussi de régler leurs problèmes. Notre province est enrichie grâce aux réalisations des leaders autochtones et communautés des Premières Nations et des Autochtones. donc mérite le respect lorsque l'on veut travailler ensemble dans le cadre des processus de réconciliation pour s'assurer d'un prospère avenir. Alors, est-ce que le ministre peut expliquer quelles sont les actions mises de l'avant par le ministre pour s'engager dans une réconciliation significative ? Merci, M. le Président. Alors, nous avons commencé en saisant les occasions en se concentrant sur les occasions qui existent pour les jeunes autochtones des communautés à travers la province pour gagner aussi, pour obtenir des occasions d'emploi pour les aider à baser dans la communauté, M. le Président, pour travailler efficacement avec les leaders autochtones pour en réglant aussi les claims aussi de s'asseoir avec, pour établir une table de prospérité dirigée par des leaders politiques autochtones pour hausser et égaler le financement pour eux pour leur permettre de faire comme sur les chaînes d'approvisionnement la cartographie pour encourager l'accès aux capitaux, M. le Président, pour les entreprises autochtones. Au cours du dernier trimestre, 19 % de hausse dans les ressources qui vont être envoyées dans les communautés autochtones dans le nord d'Ontario, M. le Président, pour faire en sorte qu'ils aient les outils dans l'avenir pour une communauté prospère. Question suivante. M. le Président, bonjour. Ma question est la suivante qui s'adresse au ministère des Transports. Alors, M. le Président, vous savez que nous avons aussi 24 aéroports à Kouetna et sont la propriété du ministère des Transports. Les aéroports sont essentiels dans le nord. C'est une infrastructure essentielle, surtout pour les raisons médicales et les évacuations d'urgence. Alors, en fait, ce sont des bouées de sauvetage, mais si on demande aussi qu'on s'est allé dans le nord, c'est qu'on allait dans les années 50 parce qu'on a toujours des pistes d'atterrissage uniques. Ce n'est pas acceptable. En fait, il y a seulement 3 500 pieds. Alors, le gouvernement voit-il améliorer les normes de sécurité pour les aéroports du nord à Kouetna. Bonjour, M. le député de l'opposition pour cette question. M. Oussier, les aéroports du nord de l'Ontario offrent des liens de transport essentiels dans le nord de l'Ontario. Notre gouvernement s'est concentré depuis le premier jour à appuyer le transport dans le nord. Nous sommes engagés à faire en sorte que les lignes aériennes et les passagers ont des exploitations sécuritaires. Alors, c'est pour ça que le gouvernement offre des millions de dollars chaque année pour appuyer les exploitations d'aéroports éloignées. Alors, c'est un peu le financement à l'amélioration des pistes d'atterrissage, le remplacement de garages ainsi que des aérogares. M. le Président, on va continuer à travailler avec le gouvernement fédéral pour offrir du financement supplémentaire. 5 millions de dollars dans la phase 3 pour les lignes aériennes en zone éloignée. Ça a été annoncé l'an dernier. Alors, c'est une question vraiment nationale. On travaille de conserve et le gouvernement fédéral pour faire les actions pour améliorer la situation. Je remercie les députés parce que c'est important. On va continuer à travailler avec les membres, les députés ainsi que le gouvernement fédéral pour résoudre les problèmes complémentaires. Alors, c'est bien sûr, c'est une évidence, bien sûr, que nos vies dépendent de la fiabilité dans le moment où les services... Alors, un exemple, enfin, comme moi, Lake, pour le retour à la gestion. Vous savez combien ça costait? 3 200 dollars à aller-retour. Alors, oui, la semaine dernière, quelqu'un m'a contacté concernant le coût de l'essence. Enfin, M. le Président, un litre d'essence à Wabakwake, c'est 4 dollars et 59 cents. Alors, M. le Président, 4 dollars et 59 cents par litre. Alors, donc, l'eau au prix, de l'essence est reliée pour la livraison de l'essence. On a besoin de meilleures pistes d'atterrissage pour améliorer la livraison des produits. Comment est-ce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire s'assurer que les pistes d'atterrissage soient améliorées pour permettre la livraison de produits, pour une meilleure livraison de produits? Alors, le développement du Nord, M. le Président, nous sommes là avec des investissements pour faire sorte que les pistes d'atterrissage soient sécuritaires, M. le Président, pour les marchandises et pour la population. Et je dois dire aussi qu'au début, de l'autre côté, je le rappelle, c'est son parti qui a décidé d'appuyer la taxe carbone, M. le Président, et aussi les suppléments pour ces coûts, qui sont responsables de ces coûts. Alors, pour réduire le coût de l'essence pour les avions qui volent dans les régions à lui. Jusqu'à maintenant, on n'a pas été encouragé par les députés de l'opposition pour bâtir aussi, d'offrir des routes fiables dans plusieurs de nos communautés du Nord. Alors, ce député, les avions ne peuvent pas prendre l'infrastructure qui mettrait ces communautés dans une meilleure position sur la perspective de santé et de développement socio-économique. Question suivante, député de Peterborough, au Kawahtar. Monsieur le Président, mes questions sont les suivantes. C'est pour un membre du comité du ministre de l'Énergie. Alors, la semaine dernière, le ministre a annoncé le Peak Perk, le programme d'efficacité de l'énergie présenté par le gouvernement de la France. Cette initiative-là offre aux familles l'occasion de réduire leurs factures d'électricité tout en recevant aussi un incitatif. Cependant, les ménages qui recherchent un soulagement pour l'énergie abordable deviennent un problème pour les municipalités et les individus et les entreprises afin d'appuyer à la croissance économique pour les entreprises. C'est essentiel que le gouvernement continue d'offrir des mesures qui vont les aider à conserver l'énergie, à réduire les coûts et à améliorer la productivité. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement va appuyer les entreprises en Ontario pour économiser l'argent sur les coûts d'énergie? d'électricité? Monsieur le ministre, merci aux députés d'en face pour la question. J'ai été au programme ECOBI pour parler de ce nouveau programme. C'est un programme qui va économiser énormément d'argent pour les résidents en réduisant la consommation d'énergie et cela va réduire de 650 millions de dollars la valeur de l'électricité consommée avec 342 millions de dollars débloqués pour les programmes d'éco-efficacité et aussi des millions de dollars pour les entreprises pour les aider à réduire leur consommation et réduire donc la consommation dans toute la province. Les libéraux ont fait fuir énormément d'emplois de la province et ils ont augmenté massivement les tarifs de l'électricité. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi d'entendre parler de toutes ces initiatives qui aident les familles de la province mais aussi les municipalités et les entreprises en 2003 lorsque l'ancien gouvernement libéral est entré en fonction. L'Ontario avait parmi les tarifs d'électricité les plus faibles en Amérique du Nord et au moment où ils ont été virés du pouvoir eh bien ils nous ont laissé le leg des tarifs d'électricité parmi les plus élevés du continent et cela a détruit notre avantage en la matière. Je sais que notre grande oeuvre pour reconstruire le secteur de l'électricité et en ramenant des emplois et en rendant la vie plus abordable pour les Ontariens et l'Ontariennes. Est-ce que le ministre veut bien nous parler des avantages de ces programmes d'éco-efficacité pour les entreprises et les résidents de la province ? Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous avons des programmes ciblés comme le programme des serres donc beaucoup d'expansion de serres dans le sud-ouest de la province. Cela joue un rôle très important. Nous économisons de l'argent, des factures d'électricité pour les entreprises mais aussi pour les hôpitaux qui peuvent se prévaloir de ces programmes. Il y a aussi le programme pour les travaux de réfection. 200 millions de dollars pour économiser jusqu'à 50% en coûts d'électricité. Des économies annuelles d'un équivalent d'électricité utilisée dans 130 000 maisons en réduisant de 650 millions de dollars. Le total de l'énergie consommée d'ici à 2025 c'est un acquis pour la population et pour le climat. Question suivante député de Hamilton Mountain. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les travailleurs du service correctionnel et les agences de paiement de transfert du ministère des services aux enfants et aux communautés ne reçoivent pas les mêmes protections qu'aux l'homologues de la fonction publique. Ces travailleurs ne sont pas couverts par la CESPAD mais les travailleurs de la fonction publique le sont. Ces travailleurs ne sont pas couverts par la loi sur les premiers intervenants et ne jouissent pas de la même protection et des mêmes outils que les travailleurs de la fonction publique même s'ils travaillent avec les mêmes jeunes. Les deux groupes de jeunes reçoivent un financement public et font le même travail et pourtant ils ne sont pas traités sur un pied d'égalité. Est-ce que le Premier ministre peut s'engager aujourd'hui à éliminer ces inéquités systématiques et en garantissant pour ces travailleurs les mêmes droits et protections ? Léder parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je remercie. La députée sait que nous cherchons toujours à améliorer les conditions des travailleurs qui travaillent pour nous. Bonjour.